Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment créer un effet de matrice, aussi appelé « digital run effect » en Android. Premièrement, nous allons créer la vue custom, appelée « matrice effect ». Elle extende la classe vue de l'Android SDK. Nous définissons une constante générateur random qui sera utilisée pour placer une colonne de texte. Nous avons installé la vue et la vue de la matrice effect. Une canva sera utilisée pour dessiner la matrice effect. La bitmap sera utilisée pour créer un canva. Nous sélectionnons le nombre de fonds pour les personnages qui seront dessinés. Nous commençons avec 15. Nous définissons une grande colonne utilisée pour placer le côté de la colonne. Nous définissons les personnages de la colonne. Des personnages spéciales. Vous pouvez mettre les personnages comme vous voulez. sur la colonne. Et nous convertissons les personnages spéciales. Nous remplissons les personnages spéciales de la colonne. Merci. We define the variable for the position and characters for each column. And we define the paint objects that will be used in the matrix effect view. There are four paint objects. One for text, one for background, one for background bitmap and one for init bit background. We define the constructor and we initialize the paint object inside. We set the color of the text and the color of the background. We set the color of the color and the color. Merci. 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 Then, we change the dimension of the view. We vary the unsize-change method of the view to now the real size of the view, and initialize the matrix effect. We get the width and height. We create a bitmap for background. Ensuite, nous créons le canva de la vue avec ce bitmap comme parlementaire Pour commencer, nous enregistrons un rectangle noir sur ce canva Et ensuite, nous calculons la taille de colonne qui est déterminée par la taille de la taille de la taille Pour ajouter plus random à l'effet de matrice, les positions de texte sont initialisées randomement entre le haut de l'écran et le milieu de l'écran Nous éterons sur chaque colonne Et nous définissons la position random pour commencer l'effet Maintenant, nous pouvons définir la méthode de drawText pour décrire le texte de la matrice Pour décrire le texte de l'effet de matrice Pour décrire le texte de chaque colonne Pour décrire le texte de chaque colonne Pour décrire le texte des fils de la taille de la taille de la reactrice À Maintenant, nous devons vérifier si le texte a le bas ou pas. Et si oui, nous devons changer la position de texte à 0 quand le texte est au bas ou pas, pour mettre le texte au haut. La dernière chose à faire dans le DrawText method, c'est d'incremer la position de la colonne de la colonne. Pour faire progresser le texte de la colonne 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 de la colonne. Ensuite, nous enregistrons le texte. La dernière méthode est l'OnDraw method. C'est appelé quand nous choisissons de redrawer la vue de la colonne 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 de la colonne. Donc, en premier, nous enregistrons le bitmap dans le background. Ensuite, nous enregistrons le canvas. Et ensuite, nous enregistrons l'Invalidate pour redrawer le canvas pour faire le même effet. Maintenant, nous devons mettre le matrix effect dans le layout de la colonne de la colonne de la colonne. On va mettre le parent de la colonne de la colonne de la colonne de la colonne. On va mettre le effect. On va commencer à l'application et l'Emulator pour amener le effect du matrix effect en Aroid. Vous devrez attendre lors de la buildue de la colonne de la colonne de la colonne. Merci. Ça va prendre un peu de temps, comme vous pouvez le voir. Donc, le effectif de la matrice commence, c'est vraiment lentement sur mon emulator. Nous pouvons essayer de changer les paramètres, la taille de fond, par exemple. Nous allons commencer l'application. Et, naturellement, nous devons changer les valeurs dans le objectif de la paint texte pour voir le résultat. Restart. Attendez pour les changements instantanés. Le texte est plus grand. Mais l'effet est toujours lent. Donc, nous pouvons faire une démo sur un réel, pour voir le pouvoir de l'effet. Cliquez sur le bubble pour aller sur le démo sur un réel. Il va en route. On rec kle Course. On rec kle A3 on rec retient. Parfait. Sous-titrage FR ?